Femme, Mirador, c'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On reste sur les examens nationaux qui restent bien évidemment. L'actualité, le baccalauréat qui a donc été lancé hier sur toute l'étendue du territoire national. Une première journée, je vous le disais, mouvementée, notamment en Haute-Guinée, à Cancan et à Sigiri, de nombreux candidats ont été interpellés. Certains sont déjà placés sous mandat de dépôt. Des dizaines de téléphones ont aussi été saisis avec des élèves qui ont fait preuve d'une grande ingéniosité, notamment du côté de Sigiri. Pourtant, les poursuitages, on le disait encore, judiciaires engagés contre les fraudeurs au BEPC étaient censés être dissuasives. Mais c'était sans compter sur la détermination des partisans du moindre effort. Alors cette question ce matin, comment moraliser les examens nationaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Finalement, nous, on ne sait plus quoi faire. On a engagé des poursuites, on a mis en place des réformes, des mesures, mais ça ne dissuade pas. Je pense que les efforts doivent être multipliés. Déjà, c'est bien qu'on ait commencé à poursuivre, à sanctionner. Je pense que ce sont les rigueurs imposées à ce niveau qui nous montrent qu'il y a tel nombre de téléphones à droite et à gauche, à Sigiri, à Cancan. Et à mon avis, c'est à saluer. Et il faut continuer à poursuivre à la fois les enseignants et les élèves. Parce qu'en le faisant, c'est seulement en le faisant qu'on parvient, à mon avis, à limiter les fraudes. On se rend compte qu'on ne peut pas totalement arrêter, mais les mesures permettent quand même, à mon avis, à réduire quelque peu les dégâts. On va penser que les poursuites n'ont pas donné, mais si peut-être on n'avait pas poursuivie, on aurait pu prendre beaucoup plus. Bah, c'est que 80 téléphones n'a rien que du côté de Cancan. C'est énorme. C'est important de revenir sur ce chiffre, Arisatou Diallo. Ah, je suis Diallo ce matin. Mais sans se traiter Diallo, de toute façon, c'était Diallo. Arisatou Baris, c'est mieux. Non, mais sans se traiter Diallo avant de devenir sauce. Si les premières évaluations nationales cette année se sont déroulées dans le carme et la sérénité, il faut dire que le baccalauréat unique n'a pas respecté ces éléments. C'est important de revenir sur les chiffres, comme je le dis, puisque Cancan et Sigurin se sont quand même illustrés cette année. Mais les élèves de ce côté, en tout cas ceux qui ont été saisis, se sont illustrés dans l'ingénierie du vol. Dans l'ingénierie du vol, parce que du côté de Cancan, selon les informations qui se trouvent sur la page officielle du ministère de l'enseignement supérieur, et par le ministère de l'enseignement de l'alphabetisation, des informations rendues publiques par la DPE de Cancan, on parle de 92 téléphones saisis, 16 candidats qui ont été éliminés et 21 surveillants renvoyés. Renvoyés à cause notamment du port d'utilisation des téléphones, mais également de l'utilisation de faux documents, de documents en tout cas qui ne sont pas admis dans les salles. Et le parquet de Cancan a aussi réactionné. Oui, le parquet de Cancan a tout de suite ouvert une information judiciaire et certains déjà ont fait l'objet d'audition. Ils seront donc poursuivis par la justice guinéenne. Du côté de Sigurin, on parle de 38 candidats qui ont été éliminés de ce côté. Certains sont déjà mis à la disposition des services de sécurité. Ça aussi, c'est pour flagrant délit d'usage de téléphones et d'autres, donc de possession de documents. Les noms donc des candidats avec les PV aussi existent. Aussi, du côté de Caloum aussi, ça c'est un autre candidat qui a été pris à Rissatou Diallo. Mais cette fois-ci, c'est un faux candidat. Qu'est-ce que Basseku a à faire à Diallo aujourd'hui ? Alors, M. Barry de ce côté va vous poursuivre. Ça aussi, c'est un autre candidat, mais cette fois-ci qui a été interpellé. C'est un faux candidat, donc il s'est fait passer pour un candidat qui avait en réalité pris un PV à Matam, à Dubréka et à Farana également. Un peu partout. Un peu partout, donc à travers le pays. Il y a eu donc des cas de front. Il faut remercier, il faut féliciter, encourager le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est l'éducation nationale maintenant, hein ? Oui. Éducation nationale. Oui, qui a mis en place ce dispositif qui a permis de détecter ces cas de front. On a suivi les communications du porte-parole du département, mais également du ministre qui a été très clair. Pas question de permettre à ce que les candidats rentrent avec les documents et les téléphones portables. Donc, l'ampleur de la saisie prouve à suffisance aujourd'hui qu'il y a un problème qu'il faut régler dans nos écoles. C'est que les candidats aujourd'hui prennent beaucoup plus de temps à mettre en place cette ingénierie de vol que de préparer... On a vu des téléphones dans les chaussures. Oui, ça c'est du côté de Sigiri et c'est un message fort qui est renvoyé. Et ça, les différents parquets doivent jouer leur rôle parce que ça permet de dissuader les potentiels candidats aux prochains examens nationaux dans le pays. À l'inconde, c'est quand même difficile de comprendre qu'un candidat qui est averti, qui risque de perdre l'examen de cette année et celui de l'année prochaine, il prend quand même le risque de le faire. Non, ce n'est pas étonnant. Si vous ne connaissez rien, vous êtes habitué au baccalauréat WhatsApp, habitué au baccalauréat SMS et baccalauréat Messenger, vous ne connaissez rien, vous allez utiliser tous les moyens qu'il faut pour votre baccalauréat. De toute façon, vous savez que s'il n'y a pas ça, vous êtes éliminé. C'est-à-dire qu'on vous prend ou vous composez, vous savez que vous êtes éliminé. Merci pour tous les efforts fournis par le département. On se rend compte que les efforts fournis cette année ne l'ont pas été des années précédentes. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, avant, on ne mettait pas ça en lumière. On a vu dans ce pays que des surveillants ont été quand même interpellés. Les téléphones saisis. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune poursuite judiciaire. Tout a été arrangé à l'amiable. Les examens ont continué. Donc, Guillaume Aouing est resté intraitable et ça fait de lui l'un des meilleurs ministres par rapport à l'organisation des examens. Oui ! Certains diront le contraire. Non, il est intraitable. C'est très important. Heureusement que l'équipe qui l'accompagne le comprend, il a leur soutien et les gens sont en train d'aller. Et il n'est pas le seul. Le ministère de la Justice aussi est très, très actif. Non, d'abord, les cadres du département sont dans son esprit. Le gouvernement même l'accompagne. C'est pourquoi on a ces différents résultats. Mais ce qui est ahurissant, si des candidats aujourd'hui fabriquent des chaussures pour mettre les téléphones et ça veut dire que les années prochaines, parmi les mesures à prendre, on va exiger à ce que tous les candidats portent des pètes-pètes, des tapettes. Non, 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 pas pieds nus. C'était des pètes-pètes, hein ? Oui, non. Vous savez, il y a les réponses-pieds. Mais non, le téléphone était dans une tapette. Non, il y a des tapettes confortables. Des tapettes qui ont des grandes semelles. Il veut parler des bleues, verts ou jaunes. C'est les tapettes bleues, verts que nous connaissons dans le temps. Alors qu'ils sont quand même très, très réduites. Alors désormais, on va insérer comme règlement les simples tapettes ou même les cheveux, là. On peut cacher aussi les téléphones dedans, hein. Donc, et hommes et femmes, tout le monde se rase. Je blague de ce côté, je m'amuse. Mais je suis vraiment très inquiet pour les élèves qui, malgré tout, et même les surveillants, qui ne veulent pas abdiquer. Il y a des surveillants aujourd'hui, malgré les interpellations, qui continuent à magouiller. On substitue des surveillants. C'est-à-dire, les fraudeurs sont engagés. Merci quand même à l'ensemble des travailleurs de ce département pour les dispositifs mis en place et pour la rigueur. Les fraudeurs ne vont jamais se décourager, hein. Il faut maintenir la rigueur. Non, ils ne vont jamais se décourager. Vous savez, c'est un combat de longue haleine entre élèves et enseignants. N'oubliez pas qu'ils sont en classe d'examen. Examen suppose qu'on prend les meilleurs. Moi, je n'ai aucun état d'âme si quelqu'un est éliminé parce qu'il a fraudé, parce qu'on a trouvé des téléphones sur lui. Et la pléthore de téléphones saisis prouve que le mécanisme de contour qui est mis en place, ça marche. Et donc, on ne doit pas avoir de sentiments pour ceux qui ont été éliminés. Ils ne sont pas à la hauteur. On a besoin de meilleurs. Même s'il n'y a que cinq admis, si les cinq méritent, on ne doit pas s'en offisquer. Oui, oui. Donc, Aristote, moi, je demande aux enseignants, au système d'éducation dans notre pays de renforcer ces mesures de contrôle pour éliminer les candidats qui ne méritent pas d'être passés en classe supérieure. Emma, il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour l'avenir de l'école guinéenne, quand on a des élèves qui sont... Il y a de quoi s'inquiéter, mais il y a aussi de quoi se réjouir. On s'inquiéterait parce que c'est quand même effrayant de voir des élèves mettre en jeu autant d'ingéniosité pour copier, pour frauder. Alors qu'ils auraient pu utiliser justement cette ingéniosité pour apprendre, pour assimiler, pour assimiler leurs leçons. Ce serait plus facile pour un élève d'assimiler, d'apprendre ses leçons que de réfléchir à des stratégies aussi puissantes qui relèvent même finalement de la CIA ou de, je ne sais, du James Bond. Donc, je pense que cette ingéniosité, ils auraient pu la mettre en œuvre pour apprendre, pour assimiler leurs leçons que de se retrouver dans cette circonstance-là. Mais il y a aussi de quoi espérer. De quoi espérer parce que cette année, le système a montré qu'il peut être infaillible. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le ministère a montré que le système d'évaluation peut être infaillible. Ça marche, les mesures qui sont mises en place sont en train de fonctionner et ça permet aujourd'hui évidemment de bien décanter. Mais il ne faut pas aussi oublier que, puisqu'on parle de Cancan et Sigiri, la Haute-Guinée, la Haute-Guinée est quand même une région qui tient beaucoup aux victoires. C'est une région qui aime prendre la tête de peloton. Si on était dans le championnat national de football, par exemple, on pourrait dire que pour l'instant, la Haute-Guinée est en tête du classement. Très rapidement, quelques secondes. Parce que là, quand on parlait de chaussures, on nous apprend que ce sont les coordonnées qui fabriquent là-bas des reposes-pieds et qui permettent de garder le téléphone. Ces reposes-pieds sont vendus à 200 000. Mais il faut les interpeller. Ne pensez pas seulement aux chaussures fermées. Et puis, il y a le message d'un confrère qui rappelle qu'il y a quand même ce qu'on appelle liberté par rapport aux cheveux. Est-ce que le préfet a le droit d'imposer une coiffure ? C'est une question à se poser. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect des droits humains. Est-ce que l'élève a le droit ou pas ? Il faut poser la question. Je veux surtout saluer la détermination de Charles Wright qui met tout de suite la justice en brale quand des gens sont appréhendés. Et ça, c'est très important. Puisque avant, le ministère de l'Éducation mettait des mécanismes en place pour contrôler un peu la fraude. Maintenant, le fait de judiciariser peut avoir un effet dissuasif. Et je pense que c'est cette coordination d'action-là qui me semble très importante. Et je crois qu'il faudra aller en avant. Charles Wright, je crois qu'il est parti pour être le maillon fort de cette transition. Et ça devrait l'être. Parce qu'en réalité, je pense que les procureurs, par le passé, ne sont pas assez intéressés à ces questions-là. Et la fraude étant donc quelque chose qui est interdite, il faut la punir. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur ces fraudes. Mirador continue.